Bonjour à tous, la saison de Ligue 1 reprend ce vendredi avec la réception de Toulouse à l'Orange Vélodrome. Et ce match, OM-Toulouse, sera le premier de l'histoire à utiliser l'assistance vidéo, le fameux VAR, vidéo assistant très fruit, avec nous pour débattre de l'arbitrage vidéo, Karim Zerebi, Mario Albano, Alexandre Jaquin. Exactement le même système que ce qu'on a vu à la Coupe du Monde, on va en débattre avec nos invités. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'arriver à avoir cet arbitrage vidéo en Ligue 1 ? Ça va quoi ? Ça va assainir le jeu ? Qu'est-ce que ça peut apporter ? Déjà, l'arbitre se sentira moins seul parce qu'il était la seule personne, enfin les trois seules personnes au monde qui ne voyaient pas une main dans une surface, c'était eux trois. Toutes les personnes devant leur télé, devant leur télé, voyaient la main. Si eux ne l'avaient pas vue, ils passaient pour des charlots. Donc, moi, je suis entièrement pour. Quatre cas pour lesquels on peut utiliser l'assistance vidéo. Quand un but est marqué, l'arbitre peut revenir en arrière pour vérifier s'il n'y a pas eu de faute, de hors-jeu. Il peut revenir donc au début de l'attaque. En cas de pénalty, est-ce que la faute est bien à l'intérieur de la surface ? Est-ce qu'il y a vraiment faute ? Là encore, l'arbitre peut revenir au début de l'action. En cas d'attribution d'un carton rouge direct, l'arbitre peut revisionner la faute. Et puis, ça peut servir également pour confirmer l'identité d'un joueur fautif, notamment lors de l'attribution d'un carton jaune. On va écouter ce que pense Rudi Garcia de cet arbitrage vidéo que l'OM va utiliser pour la première fois ce vendredi soir. Moi, je pense que ça ne va pas tout résoudre, évidemment, pas 100% des décisions. Parce que parfois, même avec la vidéo, on ne sait pas quelle serait la bonne décision à prendre. C'est 50% d'un sens ou dans l'autre. Mais ça va quand même régler une grande, grande partie des soucis. Je pense qu'on va retrouver d'ailleurs Rudi Buquet vendredi au sifflet. C'était l'arbitre du match contre Lyon qui a été décisif pour l'obtention de la qualification Ligue des Champions la saison dernière. Et je pense que s'il y avait eu le VAR la saison dernière, je pense qu'on serait en Ligue des Champions. Et Mitroglou serait allé au but. Et puis après, on aurait décidé s'il y avait hors-jeu ou pas. Et on n'aurait certainement pas perdu ce match. Voyez jusqu'où ça peut aller, ce genre de détails. Je pense que ce sera beaucoup plus juste cette saison. Beaucoup plus juste et il y aura beaucoup moins d'injustice, évidemment. Mario, il a raison, Rudi Garcia. Finalement, ça rend les choses beaucoup plus justes. Oui, et puis moi, je trouve... Bon, les arguments contre, jusqu'à présent, c'était ça va créer un football à deux vitesses, un arbitrage à deux vitesses. De toute façon, il n'existait déjà parce qu'un arbitre en Europe ou en Ligue 1, il n'arbitre pas dans la même condition que le pauvre type qui, tout seul, va aller arbitrer un match de DH ou de PH avec, pour seule protection, une main courante et qui, à la moindre faute, risque d'avoir un public qui lui tombe dessus. Donc, de toute façon, l'arbitrage à deux vitesses, il existait déjà. Ensuite, on disait ça va couper les matchs. On s'est rendu compte à coup de... Le rythme des matchs. Que ce n'est pas le cas, ça dure quelques secondes. Ça ne dure guère plus que le temps que prenaient souvent les contestations à la suite d'une décision arbitrale. On a vu beaucoup moins, voire pas du tout, des joueurs entourer l'arbitre, lui crier dessus comme on le voit habituellement. Non, je pense que déjà, les arguments qui pesaient contre ne pèsent plus. Karim, qu'est-ce que vous en avez pensé de cet arbitrage idéal à la Coupe du Monde, de cette première utilisation ? Non, mais moi, utiliser sur ces quatre séquences de jeu, ça me convient assez. Pourquoi ? Parce que ce sont des séquences de jeu décisives qui font basculer un match d'un côté ou de l'autre. On ne peut plus se permettre aujourd'hui, avec l'enjeu qu'il y a autour du football, et les erreurs humaines, involontaires la plupart du temps, j'ai envie de le croire, surtout quand ça concerne le web. Parfois, en tant que supporter, on s'est parfois interrogé sur est-ce qu'il nous déteste à ce point pour ne pas siffler les pénaltis qui sont pour nous, ou pour nous en siffler alors qu'on pense qu'il n'y est pas. Là, il n'y aura peut-être plus matière à discussion. Et en plus, D.O.M. Toulouse, il y a Clément Turpin à leur mitrage vidéo. Exactement. En revanche, le sujet sur lequel je m'interroge, c'est l'utilisation de la VAR, dont je trouve qu'à la Coupe du Monde, elle s'est faite un peu à géométrie variable. Parfois, il y avait des actions qui étaient litigeuses, où l'équipe a demandé à l'arbitre de faire état à la vidéo. Il ne l'a pas voulu. Mais ce n'est pas avec l'équipe de l'arbitre. Justement, je pense qu'à un moment, il faut régler quand même un sujet parce qu'on s'est rendu compte que quand, en Coupe du Monde, cela n'avait pas été le cas, et souvenez-vous, il y a deux ou trois matchs dont je n'ai pas les confrontations à l'esprit, mais ça avait fait quand même générer du débat. Si l'arbitre avait fait appel à la vidéo sur certains matchs, comme le demandait l'équipe adverse, il n'y a certainement pas été... C'est soit l'arbitre qui décide de lui-même de faire appel à la vidéo, soit l'arbitre vidéo qui prévient dans son oreillette l'arbitre sur le terrain qui devrait regarder. C'est ça, Mario ? C'est côté à géométrie variable qui m'inquiète. Ce n'est pas aux équipes de le demander. Je veux dire, même, c'est pas simple d'un carton jaune, comme quand un joueur réclame un carton jaune pour l'adversaire. Ce n'est pas aux joueurs de demander. Parce que ça aussi, c'est un truc, on disait, ah ben oui, mais si tout le monde réclame la vidéo, le match va être sous ci-sendé. Ce n'est pas le cas. Donc si les arbitres vidéo, eux, ne préviennent pas l'arbitre qu'ils ont vu quelque chose, donc c'est déjà que pour eux, il n'y a pas de discussion. Même si, effectivement, et Rudy Garcia vient de le dire, après, lorsque l'arbitre, et lorsqu'on revoit une action, il reste une appréciation. Il reste une appréciation. Et ça garde l'aspect humain. Exactement. Il y a toujours une interprétation jusqu'à ce qu'on regarde à l'image. Le pénalty de France-Australie, par exemple. Il peut y avoir une bonne ou une mauvaise interprétation, ça c'est sûr. Mais j'avais 9 ans sur la main de Vata. Vata, moi, j'étais un jeune supporter de l'OM à 9 ans. Tu devais être à la loose. J'ai presque pleuré devant ma télé. Ça, ça n'arrivera plus aux jeunes supporters de l'OM actuels. Ça ne peut plus se produire. La main de Vata, elle ne passera plus. Donc déjà, c'est inavancé. Mais il n'y aura plus la légende Maradona et ce but de la main. Oui, mais là, la légende, c'est un voleur, quoi. Super voleur. Voilà, la légende, quand même, qui fait bascule le football vers un registre qui ne peut pas plaire aux amoureux du football. Il a marqué un but de la vie. Je me souviens des dribbles de Maradona, quoi. Oui, le même match. Voilà, le même match. Les dribbles, oui, mais la même... Je peux faire le but quand il part du centre et qu'il dribble si loin. Ça, c'est le football. Mais c'est ça aussi qui construit la légende, parfois. C'est le côté... La justice, oui. Oui, moi, écoutez, j'ai grandi, mes parents, avec des amis, ils disaient toujours, oui, mais alors, quand Pancho González sort le ballon en finale de Nice-OM en 54, le ballon avait franchi la ligne. Et puis, bon, moi, tout jeune, j'ai vécu la finale Angleterre-Allemagne en 66. On ne sait toujours pas si le ballon avait franchi la ligne. Bon, ben, évidemment, quand on est loin, ça fait rire. Mais ceux qui ont perdu, ça les fait moins rire. Non, mais avec les années, on s'habituera au tennis. On s'est habitués avec ce vidéo. Et c'est remplacé totalement le public. C'est le sens de l'histoire. Le public a donc regardé l'écran pour voir s'il n'a pas la bien... Mais écoutez, souvent, nous, quand même, enfin, vous ne l'avez pas vécu, mais il y a quand même eu une époque où on ne remplaçait pas les joueurs blessés. La France a perdu une demi-finale de la Coupe du Monde en 58 contre le Brésil. C'était l'immense Brésil, certes, mais ils ont joué à 10. Et puis, il y a eu des matchs où, parfois, l'élimination du meilleur joueur adverse sur blessure, évidemment, ça servait, puisque le joueur 11 contre 10. Bon, on a admis le 12e homme, puis le 13e, puis le 14e. Maintenant, il peut même y avoir un quatrième remplacement en prolongation. C'est l'évolution normale du football. C'est le sens de l'histoire. Je pense qu'on ne peut pas aller contre le progrès technologique, surtout quand il doit servir ce que moi, j'appelle la justice du football. En l'occurrence, ce n'est pas pénalisant. Logiquement, ça doit rétablir des injustices. que les systèmes vidéo. Et puis, je vais vous dire, je ne crois pas à ceux qui disent que ça saucissonne ou ça lâche le jeu. Vu les quatre séquences de jeu qu'on a évoquées, je ne vois pas en quoi ça lâche le jeu. On verra tout ça. On est impatients également de voir, lors de cette OM Toulouse, de ce vendredi sort, de voir comment va se passer cette première utilisation de l'arbitrage vidéo en Ligue 1. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat dans le JT de l'OM sur laprovence.com. Terminé. C'est vrai, c'est terminé. Terminé.